Bonjour à tous, cette capsule clôture ma série de capsules sur la transition d'employés TI à consultants TI. Donc si vous avez manqué les capsules précédentes, je vais partager un lien dans la description afin que vous puissiez y avoir accès. Durant les dernières semaines, j'ai parlé en profondeur des étapes à prendre en considération lorsqu'on souhaite faire le saut d'employés à consultants dans le domaine des TI. Aujourd'hui, pour clôturer ma série, on va discuter des erreurs les plus communes que je vois chez les nouveaux consultants. Mais on va partir sur un principe du top 3 des erreurs, puis on aura des bonus si jamais. Donc ce que j'identifie comme étant la première erreur qui est commise, ce serait relativement à la gestion de sa liquidité au sein du compte bancaire de la compagnie. Ça, c'est un peu en même temps un truc que je vous partage si vous êtes tout nouveau avec une compagnie. Mais ce que je remarque, c'est que quand on est consultant, il y a une différence versus quand on est employé parce qu'on reçoit maintenant nos revenus bruts. On n'envisage pas forcément de garder en tête qu'il y aura un impôt payable éventuellement, qu'il y aura de la TPS-TBQ qui est dans ce montant, et que ce n'est pas l'ensemble des fonds qui sont disponibles dans le compte bancaire qui sont nos fonds. Donc, ce que je vais voir, ce sont des clients qui ne réalisent pas ou qui ont l'impression d'avoir beaucoup d'argent, qui augmentent leur coût de la vie. Et lorsqu'on vient clôturer la fin d'année, il n'y a pas assez d'argent qui a été laissé de côté pour la TPS-TBQ notamment. Et mon truc pour pallier à cette situation, c'est de venir se créer des sous-comptes bancaires. Je m'explique, on a un compte bancaire principal qui réceptionne les fonds, mais c'est totalement possible de demander à se créer des comptes d'épargne supplémentaires pour venir répartir les montants. Donc, la TPS-TBQ, ce n'est pas notre argent, mais lorsque ça reste trop longtemps dans le compte bancaire, on peut avoir l'illusion que ça l'est. Et ça m'amène à la deuxième erreur aussi qui arrive régulièrement, surtout lorsque c'est notre première année, c'est au niveau de l'estimation de l'impôt qu'on aura à remettre. Donc, comme je disais, on reçoit les montants bruts, alors qu'avant, en tant que salarié, on était potentiellement habitué de recevoir le montant net. Et cette fois-ci, on reçoit l'argent brut et on n'est pas encore en mesure d'estimer réellement combien d'impôts on va devoir remettre plus d'un an plus tard. Donc, ça se peut qu'on ait encore cette illusion d'avoir beaucoup d'argent et que lorsqu'on réalise qu'on doit payer, exemple, 20 000 $ d'impôt, on réalise qu'on a pris un peu trop de revenus, on s'est payé peut-être un peu trop aussi et on utilise l'argent, peut-être même de votre nouvelle année financière, pour payer l'impôt. Conseil d'amis, pour ça aussi, même principe, potentiellement le mettre dans un compte distinct. On se met, exemple, un 20 %, 25 % par mois de côté en prévision de... Ça se peut que ce soit trop, tant mieux. Ça vous fera des liquidités excédentaires, mais au moins, vous avez déjà un montant de côté pour prévoir le coût. La prochaine erreur que je vois également les gens faire, c'est au niveau de la tenue de livre. Dans le sens que, quand on se lance en tant qu'entreprise incorporée, on est entrepreneur, ça vient avec d'autres responsabilités, notamment d'avoir une bonne gestion de sa comptabilité. Vous devriez la confier à un professionnel, mais vous avez aussi des responsabilités par rapport à ça. Notamment, si vous avez des dépenses d'entreprise, il faut garder une preuve de ses dépenses. Donc, si on achète un logiciel, du matériel informatique, on a des repas d'affaires, il faut garder les reçus de ses différentes dépenses, prendre une photo, transmettre à son professionnel, son faire-faire avec quelqu'un, ou les garder quelque part si on fait sa propre tenue de livre. Ça m'amène à l'erreur numéro 4. Finalement, je vais en avoir 5, je pense. Erreur numéro 4, c'est au niveau de la gestion aussi de sa comptabilité, mais là, je dirais de l'absence d'outils professionnels pour le faire. Souvent, les gens vont apporter pour, exemple, Excel ou vont faire eux-mêmes leur comptabilité à la main, mais pour une comptabilité qui est simplifiée et qui est aussi facile à partager avec votre comptable, je vous recommande d'utiliser une application, par exemple, comme QuickBooks ou Wave. Avec ce type d'application, vous pouvez mettre vos factures quand vous facturez le client au même endroit. Vous pouvez générer vos factures via le logiciel, ça va calculer votre TPS, TVQ, donc au même endroit, vous serez à mesure de savoir combien est-ce que vous allez devoir à la fin de l'année si vous avez opté pour annuel. Et également, vos dépenses peuvent être mises au même endroit. Donc, il est possible de connecter, par exemple, son compte bancaire avec certaines de ses applications pour que, lorsque vous faites des dépenses d'entreprise, elles soient déjà entrées dans le système. Et finalement, l'erreur numéro 5, qu'on voit assez fréquemment, ce sont des consultants qui décident de s'incorporer seuls au début et qui vont opter pour s'inscrire à la déduction à la source et à la TPS, TVQ, sur exemple, une base mensuelle ou trimestrielle. Et rapidement, en fait, ça s'accumule, puis je rencontre des consultants qui soit se sont incorporés avant d'obtenir un contrat, donc ils attendent encore quelques mois, ou soit ils l'ont fait, mais ils n'ont même pas réalisé. Et ils ont déjà des retards. Donc, ce que je vous dirais comme recommandation par rapport à ça, c'est de vous inscrire à la déduction à la source parce que vous serez certain que vous comptez vous verser un salaire. Et d'opter pour la TPS, TVQ, sur une base annuelle. Donc, c'était tout pour cette dernière capsule dans le cadre de ma série Réussir la transition d'Employés TI à Consultants TI. J'espère que mes capsules auront été utiles. Pour voir l'ensemble des capsules, j'ai mis le lien. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé la série et on se revoit bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501